A l'hôpital Baye de Bron de Barcelone, Teresa Pont est l'un de ses médecins, coordinateur, l'un de ses travailleurs de l'ombre. L'alerte d'un possible AVC sur un jeune patient vient de lui être transmise. Toute son équipe se mobilise. Ce patient a été admis pour une hémorragie cérébrale. On lui a fait un scanner, le service nous a avertis, il a un niveau de conscience très faible et plus rien ne peut être fait pour lui. Plus de traitements possibles. Maintenant, il nous faut évaluer si c'est un donneur potentiel. Et si le dossier médical le permet, il faudra alors contacter la famille, trouver les mots justes pour évoquer le don d'organes. Teresa Pont pratique ses entretiens depuis 20 ans. En Espagne, chaque individu est présumé donneur, mais rien ne se fait sans l'accord et l'adhésion de la famille, qui doit tout d'abord accepter l'idée de la mort d'un proche. Je me souviens d'un cas, une très jeune femme victime d'une méningite. Le mari était avec leur enfant de 5 ans dans la salle d'attente. Il était dans cette position recroquevillé sur lui-même. Ça a duré deux jours, c'était insupportable pour lui. Le temps de réaction est fondamental. Si on le brise, on viole un espace très intime. C'est pareil pour tout le monde. J'ai besoin de prendre mon temps parce que c'est moi qui dois prendre la décision. Mais je ne pourrais le faire que quand je serai en mesure de comprendre. Une approche qui ne s'apprend pas à l'université pour ses médecins spécialistes des soins intensifs. À l'université, dans ma spécialité, on m'a appris à être efficace, technique, mais pas à communiquer dans des situations particulières, à me mettre à la place de l'autre et me concentrer sur ce qu'il comprend et pas sur ce que je dis. Une proximité avec les familles, un suivi des patients en fin de vie qui se construit. Deux fois par jour, Aroa Gomez visite le service des soins intensifs. Elle le sait, sa présence n'est pas toujours bien vécue. Peut-être plus les collègues que les familles nous voient comme des gens qui cherchent à profiter de ce patient qui est en train de mourir. Nous, on essaie d'expliquer à nos collègues, comme aux familles, l'autre aspect. La possibilité de donner une opportunité à une autre personne. L'opportunité de la vie que seulement 15% des familles confrontées à la question du don d'organe refusent en Espagne contre 30% en France. Joana Alba, lui, espère prouver longtemps encore que de la mort peut naître la vie. Aujourd'hui, j'ai un avenir, un très beau et très bel avenir.